Souvent performant à l'extérieur contre les équipes du haut de tableau, le Gazelleck rentre bien dans ce match face au Havre. Passé le premier quart d'heure, il obtient même un pénalty suite à cette main de Iago. Armand se charge de la sentence mais son tir passe à côté. Le Havre en bleu a encore une chance de jouer les play-offs et Gori va rapidement ouvrir le score. Le GFC a sec, il doit prendre des points pour se maintenir et Romain Armand d'une tête plongeante égalise. Dominés, les Normands vont craquer une seconde fois à la 38ème minute. Cette fois-ci, Marvaux s'essaye de loin et profite d'une faute de main du gardien adverse. A la pause, le Gazelleck mène logiquement 2-1. Mais à la reprise, la possession du ballon à Havre se concrétise rapidement, joue seulement depuis 10 minutes et Gori remet les compteurs à zéro. En toute fin de partie, Juliane Palmière est pour ce second carton jaune, est expulsée pour la troisième fois cette année. A 10 contre 11, le Gaz va quand même être proche de la victoire. Jean-Baptiste Piera a dit trouve le poteau, mais le score n'évoluera plus. Le GFC assure sa prestation peut avoir des regrets, mais il se rapproche malgré tout du maintien.